Alors, dans cette nouvelle salve d'atelier, on va s'intéresser à ce qu'on appelle les passfinders, c'est-à-dire un outil qui va permettre de réaliser des opérations dites booléennes, à savoir une soustraction de forme, une addition de forme, ainsi que des intersections et d'autres opérations possibles, mais disons que les principales sont l'intersection, la soustraction et l'addition ou fusion de forme. D'accord ? Donc, pour découvrir ces passfinders appliqués à de l'illustration vectorielle, on va mettre les mains dans le cambouis et réaliser différents pictos, voilà, 4 pictos différents pour comprendre et manipuler ces fameux passfinders. Donc, on va sur Illustrator, on crée un nouveau document, et comme précédemment, on va mettre une largeur à 800 pixels, une hauteur à 800 pixels également, couleur RVB, on clique sur OK. Alors, attention, encore une fois, à bien sélectionner l'unité pixel dans la liste déroulante. On clique sur Créer. Une fois qu'on a ça, alors là, j'ai un panneau couleur qui ne m'intéresse pas, je fais un clic droit, fermer, on va garder le contour, une guide de contour, on n'en a pas besoin, clic droit, fermer. Alors, on va réaliser à nouveau cette forme-là, qui ressemble à celle qu'on a faite précédemment, sauf que cette fois-ci, on va travailler sur de la couleur pleine. D'accord ? Donc, on va créer un premier cercle, puisque la figure de base, c'est le cercle. Donc, on va dans la barre d'outils. Si vous avez le rectangle ou une autre figure que l'ellipse affichée, vous maintenez le clic gauche et vous allez chercher l'outil ellipse. On trace une ellipse. On maintient la touche Mage Shift du clavier pour avoir un cercle parfait, comme ceci. Donc là, vous voyez qu'on a un contour noir et un fond blanc. Nous, ce qu'on va vouloir avoir, c'est un fond noir et pas de contour. Donc, pour ça, comme j'ai du blanc en avant-plan, enfin, du blanc en fond, pardon, ça, c'est l'habitude de Photoshop, du blanc en fond et du noir en contour, on va inverser les couleurs en cliquant sur ce petit picto, comme ceci. Et on va retirer la couleur blanche du contour. Donc, pour activer la couleur du contour, on fait un clic gauche sur cet élément-là. Et on va venir cliquer sur ce petit picto, qui signifie 100, qui signifie qu'on aura de la transparence à la place de la couleur, tout simplement. On sélectionne l'outil sélection, raccourci V. On vient positionner notre élément comme ceci. Alors, avant de créer cette forme-ci, on va trouer le cercle que l'on a créé. Et c'est là que va intervenir un premier Pathfinder. Donc, déjà, comme précédemment, on va dupliquer ce cercle. Donc, je prends l'outil de sélection, raccourci V, je fais CTRL-C, CTRL-F, pour coller mon cercle copié par-dessus. Et ensuite, je viens réduire sa taille, sans modifier sa position, en maintenant les touches MAJ et ALT du clavier. je réduis comme ceci mon cercle copié. Alors là, vous voyez qu'on a du noir sur fond noir. Là, on pourrait croire qu'on a du blanc, mais en réalité, non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer de la transparence. On va vraiment trouer, parce que si jamais je passe n'importe quel élément derrière, je veux pouvoir voir l'élément au travers de ma figure. D'accord ? Donc, je ne vais pas y mettre du blanc, mais je vais vraiment trouer mon cercle principal. Et bien, pour ça, on utilise l'outil sélection, on sélectionne les deux formes que l'on a créées, comme ceci. Et dans le panneau Pathfinder, alors, si vous n'avez pas le panneau Pathfinder, donc là, je le ferme. Si je n'ai pas le panneau Pathfinder sur mon interface, eh bien, je vais dans Fenêtres et je vais chercher Pathfinder, tout simplement. Donc, prenez l'habitude de supprimer les fenêtres dont vous n'avez pas besoin pour n'avoir que le strict minimum. Dans ces Pathfinder, donc là, vous voyez, ce qui va nous intéresser, en fait, ce sont ces trois-là, principalement, pour l'instant, en tout cas. Vous avez Réunion. Donc là, quand vous survolez les pictos, en général, vous avez un petit descriptif de la fonction de l'outil. Là, vous avez la soustraction et là, vous avez l'intersection. Donc, a priori, là, ce qu'on voudrait, c'est soustraire cette forme de celle-ci. Donc, on utilisera le Pathfinder soustraction. Et là, c'est magique. On se retrouve avec une seule figure et non deux qui ont fusionné sous forme de soustraction. D'accord ? Si on peut dire. Maintenant qu'on a ça, eh bien, on va poursuivre notre figure comme on l'avait fait précédemment, c'est-à-dire sélectionner le point bas du cercle et l'étirer vers le bas. D'accord ? Donc, pour ça, on utilise l'outil de sélection directe parce que vous voyez que... Alors, la soustraction, vous crée de nouveaux points, évidemment. C'est-à-dire que là, on avait les points extérieurs du cercle, les quatre points qui composent le cercle. Ici, ici, ici. Mais vous avez également maintenant des points à l'intérieur de la figure. D'accord ? Que vous pouvez également manipuler à loisir. Bon, pour l'instant, ce n'est pas ce qu'on va faire. Donc, on va sélectionner le point bas. On maintient la touche mage du clavier et avec la flèche basse, on étire comme ceci notre point. On veut une pointe. Donc, normalement, vous devriez vous souvenir de la manipulation qui permet d'obtenir ce résultat. C'est-à-dire, là, vous avez des poignées qui créent des arrondis de part et d'autre du point. Ce qu'on va faire, c'est supprimer ces poignées pour supprimer l'arrondi qui se trouve au niveau du point sélectionné. Donc, pour ça, on va dans la barre d'outils. Si vous êtes sur la plume, vous maintenez le clic gauche du clavier et vous sélectionnez outil point d'ancrage majuscule C. Commencez à manipuler avec les raccourcis histoire d'ancrer certains automatismes. Vous verrez que vous gagnerez pas mal de temps sur la durée. Et on fait un clic gauche avec cet outil pour supprimer les poignées. D'accord ? Et maintenant, on va vouloir renforcer un petit peu l'arrondi qui se trouve entre ce point-ci et ce point-ci. Idem ici. Donc, pour ça, on prend l'outil de sélection direct et on va sélectionner comme ceci les deux côtés sans sélectionner les points qui se trouvent ici. Parce que ce qui nous intéresse, c'est vraiment le travail des poignées qui se trouvent ici. D'accord ? Donc, je rappelle, je sélectionne comme ceci les deux côtés et avec la flèche basse, je viens baisser les deux poignées exactement en même temps. Voilà. Tout simplement. Je fais un clic gauche en dehors de la figure et j'ai bien mon repère qui est créé. Voilà donc pour cette première figure. N'hésitez pas à l'enregistrer en faisant Fichier Enregistrer sous. D'accord ? Et je vous dis à de suite pour le second picto. Sous-titrage Société Radio-Canada